Musique Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme, vous êtes sur les plaisirs sucrés d'Antoine et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vous apprends à réaliser des chips de fruits. J'ai choisi d'utiliser la pomme et la poire car ce sont des fruits de saison actuellement mais vous pouvez utiliser d'autres fruits selon vos envies. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous accompagne sur la recette. Pour réaliser ces chips de fruits, il vous faudra ces quelques ingrédients plus les fruits de votre choix. 200 g de sucre en poudre, 100 g d'eau et 10 g de jus de citron. Je transfère le sucre en poudre dans ma casserole, j'ajoute l'eau et je porte le tout à ébullition. Lorsque mon sirop est arrivé à ébullition, je verse mon jus de citron et je donne un petit coup de spatule. Je vais ensuite attendre quelques instants avant de venir y tremper les fruits que je souhaite réaliser en chips. J'ai découpé à l'aide de ma mandoline des tranches de pomme et des tranches de poire. Mon sirop a légèrement refroidi, je vais pouvoir tremper mes tranches dedans et les disposer sur mon tapis en silicone avant de les enfourner. Et j'enfonde le tout à 100 degrés pendant 2h30. Après 2h30 de cuisson à 100 degrés, j'éteins mon four et je replace mes chips de fruits dedans jusqu'au lendemain. Après toute une nuit à sécher au four, il vous suffit de décoller vos chips de fruits du tapis en silicone et vous pouvez les utiliser pour décorer vos desserts. Je vous conseille de les mettre au dernier moment pour qu'elles puissent garder tout leur croquant. Ce petit tuto déco est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, laissez des pouces à ma vidéo, partagez-la autour de vous, laissez-moi des commentaires et continuez à vous abonner à ma chaîne. Je vous attends toujours sur mon Instagram et mon Facebook, les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao ! Abonnez-vous !